Et alors VPTCS, ça veut dire visibilité, perception, technique, contenu et service. Visibilité, c'est la capacité d'un site à être trouvé par ses utilisateurs. La perception, ça va être l'aptitude à être correctement perçue. La technique, ça va être le fait que le site fonctionne. Les contenus, comme son nom l'indique, c'est le fait que les contenus soient de bonne qualité. Et les services, c'est le fait que ce qui se passe après la visite aussi se passe dans des bonnes conditions. Donc, l'une des questions qui se posent, c'est pour le mémoriser. Parce que, voilà, VPTCS, ce n'est pas facile à mémoriser. Donc, vous pouvez utiliser Va pas te croire supérieur. Ça marche bien, ça correspond bien à la philosophie qu'on utilise chez HopQuast. Et après, ce modèle nous sert pour plusieurs usages. D'abord, le premier usage, c'est de différencier, en fait, ce qui est de l'ordre de l'expérience utilisateur et ce qui est de l'ordre de l'interface utilisateur. On a VPTCS, j'ai un petit schéma ici. Voilà, sur VPTCS, en fait, on a toutes les cinq lettres constituent l'expérience utilisateur. Et au milieu, on a un bloc ergonomique, technique et de contenu qui représente les interfaces. On s'en sert aussi pour mettre en évidence la valeur ajoutée du site à travers les contenus et services. On s'en sert pour cartographier les métiers du web. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent et qui trouvent des usages. Par exemple, auditer un site, évaluer le coût d'un site web. Voilà.